Une journée dans les méandres de l'administration française, impeccable. J'ai dû commencer à appeler vers 11h, c'est ça, et j'ai terminé vers 14h, donc j'ai passé 4h quasiment non-stop au téléphone avec l'administration pour résoudre ce problème de cabisse. Je suis obligé de finir l'action parce que de toute façon, mon Google Maps, il est toujours sur tour. Donc j'ai toujours des mecs qui m'appellent pour faire des stages ou des clients potentiels, donc ça me fait chier, tu vois. Donc il faut absolument que je résolve ce souci. Je les ai appelés ce matin, ça a duré des heures, et ça me rend fou. Franchement, je sais pas comment font les gens. Les artisans, bravo, tous ceux qui sont tout seuls, qui n'ont pas une équipe, tu vois, de mecs, de comptables, de je sais pas quoi, les mecs, de plusieurs, en vrai, ça doit être tout seul. J'ai entendu, et ça doit être vrai. Quand t'es tout seul ou deux dans ta boîte, c'est là que c'est le plus compliqué parce que tu dois tout faire, tout, tout, toi-même. Alors le mieux, c'est quand tu dégages un petit peu de pognon. Ouais, il faut vite te faire aider parce que c'est vrai que là, tu peux pas perdre une journée comme moi je le fais, tu vois, à bricoler avec l'administration française parce que c'est pas possible. Tu deviens fou. Déjà, un, tu perds ton temps, et deux, tu perds ton cerveau au passage. Et trois, si t'es un peu sanguin et que t'as balancé ton portable, ton téléphone ou ton ordinateur, bah t'as perdu quelques centaines d'euros dans la bataille. En fait, la technique, c'est qu'il faut y aller en mode bourrin. Faut les appeler 15 000 fois de suite. Faut avoir 150 interlocuteurs différents pour être sûr de leur fait, tu vois, parce qu'ils te disent n'importe quoi. C'est un peu un jeu de poker venteur, tu vois. Ils te disent, oui, non, je peux pas vous aider. Bon, là, tu passes direct, tu raccroches, tu dis merci, ferme-la. Et tu rappelles une autre personne parce que tu sens directement les gens qui peuvent t'aider et les gens qui ne peuvent pas t'aider. Et même dans les gens qui veulent t'aider, bien t'aider, t'es pas à l'abri qu'ils te disent une connerie. Donc, t'es obligé de reprendre à chaque fois ce qu'on te dit. Hier, quand j'ai appelé l'INPI pour leur dire que c'était pas passé auprès de la CMA, ils m'avaient dit qu'ils avaient fait une merde de leur côté, je sais pas quoi, ils avaient mal validé un truc. Et donc, du coup, ils devaient dévalider leurs soucis. Ne me demandes pas, j'ai pas compris. Ce matin, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, on va vérifier leur dire avec quelqu'un d'INPI. D'autres, effectivement, ils m'ont dit que c'était toujours possible de refaire la procédure, il fallait que je la relance. Donc, tu repères un mois dans l'histoire. Et donc là, rebelote, tu repars dans la procédure, sauf qu'à chaque fois, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rappelé quelqu'un de différent. J'étais pas sûr, je rappelais quelqu'un. Je fais la correction, je rappelle à nouveau un mec. Je lui dis, est-ce que tu valides tout ce que j'ai fait ? Donc là, il me trouvait des erreurs. Bam, je refaisais le truc. Je disais merci, je raccrochais. J'ai rappelé le temps d'avoir une bonne personne. Je le refaisais valider. Et tu vois, j'ai refait le processus, je sais pas. Là, sans te mentir sur mon téléphone. Bon, tu le verras pas à l'écran, donc il faut me croire sur parole. Mais le numéro en 01, tu vois, je l'ai appelé 15 fois aujourd'hui. Donc, sur les 15 fois, j'ai pas eu à chaque fois quelqu'un. Donc, on va dire 10 fois. J'ai dû les appeler une dizaine de fois dans la journée. Entre 11h et 16h. J'ai dû faire, tu vois, tout l'INPI. J'ai passé, j'ai eu tous les mecs différents de l'INPI. C'est possible. C'est moi qui ai spammé leur répondeur. Et après, perdu pour perdu, vu que la journée était janiquée, je me suis dit, autant la flinguer jusqu'au bout pour les procédures administratives. Et j'ai essayé, tu vois, d'avancer mes papiers pour pouvoir avoir le pont sur l'île de Ré, la gratuit. Parce qu'avec les allers-retours que je vais faire, ça va commencer à vite à chiffrer. Et surtout l'été, quand c'est 16 balles, le pont, tu vois. Et là, c'est pareil. C'est encore pire. C'est une catastrophe. Il faut le CABIS. Donc, je suis en train de faire. C'est-à-dire, il faut changer ta carte électorale, changer ton adresse fiscale, enfin, tout changer, un boxon. Tout ça pour dire que, globalement, l'entrepreneuriat, j'ai l'impression, en tout cas, quand t'es tout seul à ce stade-là, c'est vraiment du bourrinage, tu vois. T'es obligé de bourriner et de jamais rien lâcher parce que t'auras toujours des merdes qui vont te tomber dessus et t'es tout seul dans la barque. Là, t'as un seul capitaine, mon gars, t'as pas de mousse ou je sais pas qui pour t'aider, tu vois. T'as pas l'amiral, là, c'est terminé. T'es à poil, t'es à sec, t'es tout seul avec ta petite barque à ton petit optimiste en train de barrer le truc. Et tu te prends des petites tempêtes dans la gueule, mais bon, faut tenir bon. Et j'ai l'impression que c'est un peu un test. Je sais pas comment ça se fait que l'administration soit aussi un bordel. J'ai deux théories là-dessus, je sais pas laquelle est bonne. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. C'est soit c'est des incompétents finis, ce qui est fortement possible, soit c'est fait exprès. Et dans ce cas-là, je vois pas trop l'objectif, mais en tout cas, c'est tellement mal foutu, ils te mettent tellement des bâtons dans les roues que j'en viens à me dire que c'est fait exprès, tu vois. D'une manière ou d'une autre, c'est fait exprès. J'en sais trop rien. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, et si tu partages ces mêmes galères. Force à vous les gars. Ciao ciao, bonne soirée.